Maseret de Maï, traité de Maï, chapitre 5, Pereké, Mishna Bet, Mishna 2. Ahotel afrish truma ou truma de maaser ke'ahat, celui qui veut prélever d'une récolte où on est certain qu'il n'y a pas eu de prélèvement, il veut prélever ensemble. Le premier prélèvement pour les prêtres, et le prélèvement pour les prêtres, qui est le dixième de la première dîme. Notel et khan mishloshim ve shalosh ushlish, il prendra un trente-troisième plus un tiers du tout, c'est-à-dire trois pour cent, ve homere il dira, et khan mimea mima shi'eshkan areze betzadze huli. Un centième qui se trouve là est considéré comme profane sur ce côté-là. Vajat rumalakol. Le reste, c'est le prélèvement, le premier prélèvement pour toute la récolte. Ou mea huline shi'eshkan areze betzadze maaser. Et du profane qui reste, et qui se trouve juste à côté du 1% qui est de la dîme, ou shah maaser samukhlo, et bien ce qui sera à côté sera aussi considéré comme la dîme. Zeshe asiti maaser asutrumat maaser halav. Et le 1% qui fait partie de la dîme, je lui donne le statut du prélèvement au prêtre de la dîme, et le reste qu'il y a encore après qu'on ait pris le premier prélèvement au prêtre, et le prélèvement sur la dîme, sera le prélèvement sur la pâte. La seconde dîme, elle est prélevée, elle est désignée au nord ou au sud de cette récolte. et je la rachète sur de l'argent.